Le Secrétaire de la Défense, le Général Sanfregos, et avec l'assistance de ses collègues ainsi que de notre ambassade en Mexico dirigée prestigieusement par notre ami l'ambassadeur Lamotte. Alors, nous aurons trois jours de travail intense afin de jeter les bases de cette coopération et une coopération que nous voulons fructueuse. Le Mexique est un pays pour nous, dès le début de notre mandat, qui nous paraissait le partenaire idéal. Pourquoi ? Parce que l'armée mexicaine est une des institutions du Mexique le plus aimée par la population, d'une part. Le Mexique est un pays également traversé par des phénomènes, des catastrophes naturelles, malheureusement, mais ce qui lui a permis aussi de développer la capacité de résister à ces phénomènes. Nous aussi, c'est l'orientation que nous voulons donner à notre armée, entre autres choses, et donc, de ce côté-là, nous espérons beaucoup de l'armée mexicaine. Une autre raison, c'est que l'armée mexicaine, plus connue sous le sigle Dénétresse, est très aimée de sa population, ainsi qu'avec l'Église catholique, sont des institutions phares, et parce que, dans l'histoire du Mexique, nous n'avons pas, à notre connaissance, d'intervention de l'armée dans le champ de la politique. Tous ces défis nouveaux qui nous attendent, nous, en Haïti, font du Mexique un partenaire de choix et de qui nous allons apprendre beaucoup au niveau de notre institution militaire. Donc, c'est avec une immense joie que je vois débuter cette coopération, et nous espérons beaucoup de nos frères mexicains. Alors, durant ces trois jours, nous aurons le temps d'approfondir et de conclure plus tard, heureusement, sur un accord que nous souhaitons et pouvoir conclure avec le Mexique, au niveau de la coopération, pour le développement meilleur de notre institution militaire. Sur ce, je vais passer le micro à haut général Le Sage, qui pourra, et en ces termes, vous souhaiter la bienvenue. Voilà. Je vous remercie. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous souhaiter, à mon tour, la plus cordiale bienvenue. Votre présence ici est d'autant plus appréciée qu'elle survient à un moment, justement, nous sommes en train de reconstruire notre armée, qui était dysfonctionnelle depuis plus de vingt ans. Et à la veille de la saison cyclonique, il nous tarde d'être fonctionnel pour être très utile à la population haïtienne le plus vite possible. Par exemple, en prévenant et en limitant les dégâts des désances naturelles et en apportant des secours à cette population si le cas y est chère. Nous savons très bien que vous avez beaucoup d'expérience dans ces domaines. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup votre accompagnement qui s'annonce et le fait de pouvoir bénéficier de votre expérience nous réjouit beaucoup. Je m'en voudrais ce matin de ne pas souligner la sollicitude de deux personnalités qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre cette mission possible aujourd'hui. Je veux citer notre ministre de la défense de la défense monsieur Hervé Denis et l'ambassadeur d'Haïti à Mexico son excellence monsieur Guy Lamotte. Nous en prenons l'occasion pour les en féliciter et vivement. Monsieur le général messieurs les officiers membres de cette délégation nous vous disons encore merci d'être venus et vous souhaite un futur séjour parmi merci monsieur Herbert Deniz ministre de defensa de Haití el señor Guy Lamont embajador plenipotentiário de Haití en México maestra Georgina Marina Robles encargada de negocios de la embajada de 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 México en Haití des affaires au Mexique. Monsieur le général Joseph Lesach, commandant des forces armées d'Aïti, chef de l'État majeur. Général en chef, le chef du cabinet de l'État majeur de la force armée d'Aïti. Monsieur les militaires, le public des États-Unis et de la République dominicaine, messieurs de la presse et le grand public qui nous accompagne aujourd'hui, en ce jour, au nom du général Salvador Sanfuegos, secrétaire de la Défense Nationale du Mexique, je veux vous faire parvenir un saludo de fraternité de la part des hommes et des femmes qui intégreront les forces armées de Mexique. Notre présence ici, aujourd'hui, dans ce petit coin, dans cet endroit, de la République encore du peuple haïtien, c'est une réponse à une demande, une requête de coopération que le monsieur le ministre Hervé Duny a transmis qui se trouve des armées de la force armée du Mexique. Dans le cadre de cet appel, je voudrais partager avec vous le concert avec la force armée du pays du Mexique. Nous avons, nous sommes dotés de très grande, simple expérience en matière d'aide à la population civile. Nous avons appris, pendant des années, que les défis que enfrentent aujourd'hui les peuples de cualquier l'agriculture sont cada vez de plus en plus, plus constantes, mais aussi de plus grandes dimensions. Les forces armées de n'importe quel pays que ce soit a pu transformer son rôle pour s'unir aux autorités civiles afin d'apporter des pleurs secours aux citoyens qui fassent des difficultés. Sur ce, nous, nous sommes dotés d'une grande expérience et nous voudrions les partager avec vous avec la force armée d'Haïti, avec le peuple haïtien. Pour ce que, c'est pas seulement les forces armées du Mexique qui apportent son support dans ce cas-là, nous le faisons aussi de conserver notre institution qui font partie de l'offre de mon nom, nous ajoutons nos efforts institutionnels à faire le pouvoir faire face à ces problèmes. Et sur ce, aujourd'hui, nous sommes d'ici pour vous donner une réponse opportune à cette situation. Je voudrais remercier la manière dont on nous a appréciés depuis hier, la délégation depuis l'heure de notre arrivée venue du Mexique. Nous voulons nous remercier de vous avoir reçu de manière chaleureuse et vous dire aussi que notre engagement, notre intérêt, est de travailler avec vous à travers le cadeau des aides que nous voulons apporter à la société civile. en général, c'est cet engagement de rapprochement, de coopération avec les forces armées et avec les institutions du gouvernement du peuple ici. Nous ne travaillons pas tout simplement avec les forces armées, nous travaillons du conseil avec l'ambassade du Mexique pour fortifier cette coopération de telle sorte qu'elle soit intégrale. intégrale, pour que ça puisse s'établir sur toutes les institutions qui ont eu une réponse apportée au cadre du problème. Nous devons travailler pas seulement l'ambassade, nous devons travailler avec le gouvernement et les institutions afin que nous puissions apporter notre appui à nos problèmes auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. ... C'est une séance que nous avons bien programmée avec la délégation mexicaine et aussi notre ambassade à Mexico. donc nous allons commencer très bien. Nous avons fait une première partie ouverte sur l'officiel et nous allons commencer à travailler maintenant en commission et nous allons commencer à travailler avec les deux délégations. Depuis que nous sommes allés au Mexique, nous avons fait rencontrer, nous avons déjà jeté les bases et les types de coopération. Nous sommes très conséquents avec l'approche que nous avons pour le renouvellement et pour le rétablissement des forces armées. Il ne faut pas oublier que nous avons préparé un livre blanc et la dernière il y a toute une série d'actions que nous devons entreprendre et donc pour que l'armée soit une armée au service du développement. Et c'est dans la logique que nous avons les Mexicains qui ont une grande expérience notamment au niveau militaire notamment en question de combattre les catastrophes naturelles. Nous avons une Mexique tout le temps qui ont une grande terre. Nous avons une grande capacité pour répondre aux défis de ces catastrophes naturelles. à part sa traditionnellement Mexique, l'armée mexicaine est très bien vue de population ni. Donc, pour nous, c'est un objectif ça autour de l'armée d'Athènes avec l'armée d'Haïti, que ce soit une force de développement qui participe dans le développement du pays et que toute population déjà nous avons une population en trait de l'armée en Haïti mais nous avons fait encore plus pour que l'armée soit l'armée que l'homme nous a donné sans plus de respect et plus de amour parce que nous avons travaillé aussi pour participer dans le développement du pays et de ce côté-là nous remercier plus les Mexicains parce que c'est un modèle que nous avons aimé gagner pour l'armée Nous avons déjà des recommandations qui ont fait dans le livre blanc l'armée mexicaine a fini pour pouvoir nous et possiblement la capacité que nous sommes pour renforcer notre doctrine nouvelle qui est une doctrine au service du développement Nous avons déjà un plan de travail nous avons déjà une doctrine nous avons toute l'idéologie que nous voulons implémenter et nous avons aidé pour cadrer davantage pour nous Par exemple ce que nous avons pour nous discuter Nous avons une série de discussions par exemple la protection civile j'ai invité le Dr Chantler qui est directeur de protection civile question de doctrine par exemple de services que ce soit au niveau du haut état-major que ce soit au niveau des soldats c'est tout ça qui vient pour discuter et comment nous sommes pour renforcer par exemple la capacité de l'armée pour intervenir dans les cas de catastrophe nous avons ensemble d'étudiants par exemple étudiants au Mexique et là aussi nous avons peut-être les jeunes l'armée comme nous nous avons de plus en plus de tourner vers les professions tout ça donc ça aussi c'est une possibilité pour nous qui sont les jeunes qui sont les capacités et l'expérience mexicaine nous avons tout un champ de discussion mais nous avons de garantir que tout c'est au profit des institutions haïtiennes au profit du développement du pays le délégation mexicaine nous avons six membres qui sont dirigés par le général Porfilio Fuentes qui est côté là son général de brigade et ensuite il y a l'autre membre qui est des colonels des lieutenants colonels des majors donc c'est six membres la délégation haïtienne c'est l'état-major qui est à peu près sept membres évidemment nous avons des collègues du ministère de la défense tel que le directeur général nous avons l'ambassadeur et la motte qui sont très importants aussi comme ça et le directeur du cabinet et moi-même